bonsoir tout le monde bon c'est les fêtes et le nico s'en donne à coeur joint j'avoue que la musique de la guerre des étoiles ça vous donne quand même envie d'envahir la pologne tout de suite non alors je vous apportais pour commencer la soirée un petit quelque chose qu'est ce que c'est que ça et bien ceci en réalité voilà c'est un piège à arsenicom il faut que vous ayez chez vous toujours un tableau qui soit mal accroché dans votre bureau et là pour l'arsenicom album qui se respecte c'est une torture insidieuse il va regarder ça il va l'aperçoit comme il vous connaît pas il va pas oser parler mais vous allez voir que son regard inexorablement va être attiré par votre cadre pas droit donc prenez l'habitude d'avoir des cadres mal équilibré sur votre mur c'est un très très beau piège à arsenic ça marche à tous les coups j'en ai chopé encore récemment l'autre piège que je demanderai à faire faire à l'occasion par un artisan ça serait que j'ai imaginé une espèce de boîte d'où partirait différents connecteurs des fils avec deux trois petits boutons dessus et ça vous savez à quoi je pense en faisant ce piège là ça serait un piège à yossiamus parce que les pauvres yossiamus dès qu'ils rentrent dans votre bureau ils se disent mais qu'est ce que c'est comment ça peut marcher qu'est ce qui va me dire qu'est ce qui va me faire et à vous imaginer pour eux l'angoisse de voir un boîtier inconnu dont la fonction leur échappe alors bien entendu c'est une torture qui permet très rapidement de mettre à jour un cas de yossiamus dans ces conditions donc dans des situations un peu bizarre auxquelles vous ne pensez pas forcément aux médicaments ça peut servir de révélateur donc je suis en train de faire confectionner cette boîte et je vous la montrerai quand elle sera faite mais déjà des tableaux vous en avez plein et accrocher ça de travers ça excite beaucoup les sujets arsenicum les pauvres alors maintenant que ceci est dit on va démarrer le cours en reprenant les choses qui ont été évoquées la dernière fois parce que nous avons pris tout notre temps et je trouvais que c'était vraiment passionnant de répondre à vos questions qui étaient extrêmement bien orienté ce chapitre est bien entendu vital pour comprendre qu'est ce que c'est que l'homéopathie et surtout qu'est ce qui n'est pas de l'homéopathie vous avez bien entendu réaliser ce que je veux dire par là notamment à travers tous ces exemples de drainage vaccinaux de différentes manoeuvres je vous conseille quand même la lecture de ce cher docteur et demi guerre qui pensait avoir révolutionné l'homéopathie avec la séquentielle thérapie on vous bombarde à des très hautes dynamisations prises de façon rapprochée les dilutions des principaux vaccins qui sont censés vous avoir rendu malade ce qui est en soi même déjà une dénaturation de la doctrine du docteur saine qui lui-même n'avait jamais étudié l'organon mais avait inventé le système qui portait son nom vous voyez on est parti de de mal en pied de caribes dans syllabes et ça comme vous voulez alors je reprendrai l'exemple ce soir pour les points complémentaires de la doctrine des semblables pour appliquer la loi des semblables vous avez bien compris que il faut absolument respecter ces trois points il faut que le médicament qu'on va appliquer l'agent thérapeutique qui est capable d'être une maladie sur le plan dynamique un miasme va être capable de ressembler à la pathologie naturelle